Et si un indice sur la saison 5 à venir se cachait dans le générique de fin du dernier épisode de la saison 4 ? C'est la théorie actuelle des fans de la série Netflix qui pense qu'un détail révèle l'issue du cliffhanger final. Pour ceux qui ne sont pas à jour sur la série, abstenez-vous. Cette vidéo contient des spoilers sur la fin de la saison 4 de La Casa de Papel. Si vous ne voulez rien savoir, ne continuez surtout pas cette vidéo. Que va-t-il se passer dans la saison 5 de La Casa de Papel ? Bien qu'une nouvelle fournée d'épisodes n'ait pas encore été confirmée par Netflix, c'est pourtant la question que tous les fans de la série espagnole se posent, une fois la saison 4 terminée. Et si aucune information sur la suite n'a encore filtré du côté du créateur, Alex Pina, ou du côté des comédiens ? Un indice subtil pourrait bien s'être caché à la toute fin du huitième et dernier épisode de la quatrième saison. Tous ceux qui l'ont terminé le savent. La saison 4 s'achève sur un suspense insoutenable, qui voit l'inspectrice Alicia Sierra, Najwa Nimri de son vrai nom, débarquer dans la planque du professeur et le menacer d'une arme. Plusieurs théories ont déjà fait surface au sujet de l'issue de ce cliffhanger. Et l'une d'elles suggère qu'Alicia, qui n'a plus rien à perdre, puisqu'elle est elle-même recherchée par la police, pourrait finir par changer de camp et s'allier au professeur et à sa bande de braqueurs. Une théorie plausible, étant donné les nombreux retournements de situation auquel on a assisté depuis le début de l'intrigue, qui pourrait être étayée par un petit clin d'œil, caché dans le générique de fin, du final de la saison 4. Vous n'y avez peut-être pas prêté attention, et mis fin à votre visionnage dès les premières secondes du générique. Mais la version de Bella Ciao, que l'on peut entendre à ce moment-là est interprétée par Najwa Nimri, l'interprète d'Alicia, qui est également chanteuse en parallèle de sa carrière de comédienne. Une jolie surprise qui, pour certains fans, n'est probablement pas anodine. En demandant à Najwa Nimri de chanter à son tour le titre qui est devenu l'hymne de résistance des protagonistes de la Casa de Papel, la production a-t-elle voulu glisser un indice sur la suite ? Et ainsi nous faire belle et bien comprendre que Sierra, l'inspectrice de police, qui cherche à stopper le professeur depuis la saison 3, finirait par rejoindre son équipe ? Et participer à la fin du braquage au cours d'une éventuelle saison 5 ? Pendant ce temps, d'autres fans pensent que « Alicia Sierra pourrait faire partie du plan ». Et encore plus étonnant, sans que le professeur le sache. Car si l'on comprend bien dans les flashbacks, c'est Berlin le vrai créateur du plan. Et, si on imagine que la théorie selon laquelle « Alicia » et « Tatiana » incarnent la même personne, est vrai, ça serait un grand complot, qui dépasse même la perception du professeur. Il faut se rappeler deux choses aussi. Le scénariste de la série n'a pas arrêté les retournements de situation. D'abord, Alicia balançait toute la vérité sur les dessous de l'arrestation de Rio, sans qu'on lui donne l'ordre. Alors qu'en vrai, ils auraient trouvé le moyen de discréditer la vidéo du professeur, et celle de Rio où il raconte toute l'histoire à propos de la torture. D'où, le fait qu'elle retrouve le professeur, et qu'elle chante l'hymne des protagonistes. Toutefois, il faut avouer que cette théorie est relativement tordue, et très bizarre. Car mis à part la ressemblance avec Tatiana, aucun indice, ne laisse croire à un lien avec Berlin. Même si Berlin a un caractère un peu vislard, il n'aurait jamais demandé à Alicia, ou Tatiana, de sniper Pena et Roby. Cet élément casse cette théorie, qui n'est pas si absurde que ça d'ailleurs. Mais bon, depuis la partie 3, ils écrivent les épisodes au fil du tournage, donc va savoir ce qu'ils vont faire du destin d'Alicia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada